Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle collection de chez Stamping Up qui s'appelle Doulin où je vais vous montrer comment utiliser ce joli set de tampons avec cette magnifique fleur et qui est accompagné, donc le lot est accompagné de la perforatrice qui est une jolie étiquette qui correspond à ce motif là où après vous pouvez rajouter vos sentiments dessus donc je trouve ça assez sympa et il y a également ce pléoir à gaufrage carreau de quadrilobe qui est superbe alors je vous montre ce que ça donne sur du papier blanc mais vraiment il est très très joli donc on va l'utiliser pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec on va commencer par tamponner la grande fleur qui est ici alors pour ces cartes je vais utiliser les couleurs papaye pâle et soyeuse succulente donc le papier cartonné est coordonné à soyeuse succulente et je vais utiliser du papier blanc que j'ai découpé comme ceci pour laisser une petite bordure de la couleur soyeuse succulente de la base de cartes je vais tamponner la fleur avec papaye pâle je vais utiliser la petite feuille avec soyeuse succulente pour rajouter des branchages alors ce qui est bien avec ce petit feuillage c'est qu'on peut en rajouter comme ceci je vais en profiter tant que j'ai mes encres pour y mettre voilà l'astuce pour qu'il soit dans la bonne dimension c'est de faire comme ceci et on va le mettre en vert succulent donc voilà la bordure de fête on va choisir le sentiment un grand merci que je vais mettre également en vert succulent donc là vous voyez il faut juste deux couleurs ça suffit je vais reprendre mon tamponnage le temps que celui-là sèche je vais prendre mon pléboire à gaufrage je vais y mettre après vous pouvez choisir le sens mais en fait le sens est là donc il faut faire attention parce qu'ici vous avez bon au niveau de la plébure vous avez un petit espace où il n'y a pas d'impression donc en fait il faut bien caler votre papier par ici donc ici c'est le dessus comme ça vous vous trompez pas et vous centrez bien on peut le laisser dépasser et je vais passer dans la machine de découpe avec je vous montre comme ça en même temps parce que comme c'est un cette fois ci c'est un pléboire qui est normal donc pas un pléboire 3D il vous faut la grande plateforme une plaque de découpe et l'autre plaque de découpe c'est tout ce qu'il faut pour le montage c'est pas comme les 3D et je vais passer après il s'imprime très très bien vous allez voir il faut forcer un peu mais c'est l'astuce pour vous montrer comment rajouter de la texture sur vos tamponnages voilà ce que ça donne donc je trouve ça assez sympa mais il faut bien tamponner avant d'en bosser sinon c'est pas beau voilà donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va coller la base de cartes enfin notre carte sur la base de cartes comme ceci on va découper le motif avec la perforatrice en centrant bien pour qu'il y ait une fine bordure voilà ce que ça donne donc c'est vraiment très joli je vais y mettre de la mousse 3D et on va mettre l'étiquette par ici et quelques cristaux d'urin pour rajouter un peu de bruyance et voilà une astuce pour créer une carte tout en relief et tamponné donc j'espère que cette vidéo vous aura plu est vraiment très très simple à faire mais il ne faut pas se tromper dans les étapes du tamponnage surtout donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions n'hésitez pas à liker à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye